L'objectif de cette vidéo est de voir comment on peut installer Blender sur Windows 10. Donc pour télécharger Blender c'est très simple, on va sur un moteur de recherche, par exemple google.fr et on demande Download Blender. Ensuite on va sur le premier lien, blender.org.download et si on est sur Windows c'est facile, on a juste à cliquer ici pour télécharger la dernière version. Alors là c'est un fichier MSI et ici je peux trouver un fichier Installer, donc c'est le même, ou une version portable ZIP. Alors ça, ça peut être pas mal parce que ça veut dire que vous pouvez le lancer depuis une clé USB par exemple. Donc moi je vais prendre l'Installer. J'enregistre le fichier. Et il commence à télécharger. Donc ça devra aller relativement vite. Vous pouvez aussi avoir besoin de télécharger une version antérieure du logiciel. Ici je vais trouver un lien qui s'appelle Previous Versions. Donc là vous pouvez télécharger la version 2.79 de Blender. Nous on veut la version pour Windows. Donc elle est ici. 2.79b du 22 mars 2018. Donc cette version là peut être utile parce que pour faire fonctionner les titres animés dans OpenShot 2.4, il faut la version 2.7 de Blender. Avec la version 2.8, vous n'y parviendrez pas. Alors par contre, si vous avez installé la version 2.5 d'OpenShot, pas de problème, elle va fonctionner avec la version 2.8 qu'on est en train de télécharger. Voilà, donc le fichier est téléchargé. Maintenant je vais juste le lancer pour l'installer. Donc là je fais Next, j'accepte la licence, je vais laisser le chemin par défaut et j'installe. Je mets Oui, j'autorise à exécuter. Voilà, il a terminé. Donc là j'ai un raccourci sur mon bureau et je peux utiliser Blender. Et voilà. Merci. 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 Merci.